Sous-titrage Société Radio-Canada 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 elle aurait aimé ça avoir un slide dans ses DM elle aussi je vais être au bye bye c'est quoi l'impact justement dans une carrière comme la tienne d'aller au bye bye après quand c'est fini le show le téléphone sonne-tu, c'est-tu comme une grosse performance insérée au hockey ça ressemble à quoi? ben c'est comme ouais c'est un peu ça c'est comme scorer au match numéro 7 les gars, vous savez de quoi je parle ok, oh non c'est vrai match numéro 7, non tu parles ça en premier round? ben oui, gros j'ai joué 3 ans à Minnesota, j'ai-tu fait les playoffs tu parles d'une question non je ne les ai pas faites avec le wild à Montréal oui mais pas avec le wild mais ouais, en fait ça change tout c'est comme tu passes du petit gars qui faisait des tunes sur internet, les gens ne faisaient pas nécessairement le lien que j'étais un humoriste ils peuvent m'avoir juste vu sur le web en train de chanter une tune ça change un peu tout il y a-tu une partie excuse, elle est peut-être plate ma question il y a-tu une partie qui te met en crise dans le sens que ce que je faisais avant c'était aussi bon mais peut-être pas la même tribune genre, tu sais comment je veux dire? de ne pas avoir la notoriété que tu as aujourd'hui quand ce que tu faisais il y a 2 ans est aussi bon que ce que tu fais aujourd'hui? ben ce que je faisais il y a 2 ans c'était pas aussi bon que ce que je fais aujourd'hui ça répond à la question ben oui, non, pour vrai tu sais, j'ai vraiment évolué tu sais, je réécoute juste les premières tunes que je faisais puis tu sais à mon avis c'était pas du tout les meilleures mais évidemment ça évolue puis tout ça fait que tant mieux tant mieux tu sais, en fait là ce qui est mon projet ce qui est l'affaire que j'aime le plus puis ce que je trouve que je fais de mieux c'est mon one-man show puis c'est ce que les gens veulent consommer maintenant tu sais, de moi je veux dire dans le sens ils attendent plus nécessairement mes tunes sur le web ils veulent venir me voir en show fait que ça c'est malade parce que c'est ça que je je pense que je fais le mieux c'est toi qui a volé 5000 personnes au Centre Bell hier hein il était ailleurs c'est ça qui est arrivé c'était tout à 3 rivières mais mais félicitations parce que je lisais les critiques puis je voyais les tu sais, on voit toujours les humoristes vont voir un show ah c'était écœurant c'est le meilleur show que j'ai vu mais moi ce que j'ai retenu des critiques c'était c'est ailleurs tu sais c'est un show d'humour mais là c'est pas juste un show d'humour c'est comme un one man show ça le dit pour de vrai c'est comme un show de toutes les tunes puis en tout cas les critiques sont excellentes fait que c'est certain qu'on va aller voir ça nous autres aussi parce que ça a l'air drôle mais le cheminement le cheminement pour se rendre là tu sais nous autres on a eu des carrières d'hockeyeurs on connait juste ça c'est dur tu sais il faut que tu bûches pour te rendre dans la Ligue nationale dans ton département à toi tu dois bûcher aussi ça doit pas être facile par bout ben vraiment tu sais évidemment il faut que tu travailles pour parler un langage de hockey tu sais l'école nationale de l'humour c'est comme c'est le hockey mineur tu sais c'est ça quand tu sors ben oui c'est la Ligue junior majeure mettons si tu veux fait que là quand tu sors ben là t'as des petites opportunités tu te majos dans les bars tu fais des galas juste pour rire fait que là ça c'est comme un peu des tryouts dans le show tu sais pis quand quand t'as le one man show ben là t'es là t'es dans là t'es dans le show ah j'ai pas compris veux-tu m'expliquer différemment toi c'est pas vrai non mais ça fait un syndrome non non il est écarrant jusqu'à quel point tu vas laisser pousser genre t'as comme une brosse comme coupe de cheveux un peu jusqu'à quel point elle va être longue genre c'est je m'excuse je m'excuse non c'est vrai il est fatiguant je m'excuse beard beard non mais t'as eu ben tu parles des toons pourquoi tu l'écorces ta coupe de cheveux non ben parce qu'il me ferait pis sa coupe de cheveux pourquoi t'écorces ta coupe de cheveux parce qu'il me ferait que sa coupe de cheveux t'es chiant je m'excuse moi j'en ai pas de cheveux pis les gars j'ai du droit de faire un gag sur un gars qui a des cheveux non je vais continuer les gars c'est trop tendu là ici c'est vraiment trop tendu c'est quelque chose qui se passe calme toi un air je vais continuer sur la discussion le fun qu'est-ce qui fait que tu te démarques dans ton cheminement tu parles de l'école de l'humour qu'est-ce qui fait qu'un gars comme toi se démarque c'est où que ça te range que tu te dis je prends cette voie-là pis c'est ça mon identité ben c'est dur à dire tu sais j'essaie de pas trop penser à ça pis de laisser le naturel sortir tu sais c'est pas très calculé de comme moi je vais prendre cette talle-là parce qu'il y a personne qui va dans cette zone-là t'essaies plus de te trouver toi-même à travers ce chemin-là tu sais tu parles de ma face mais ça a un peu ressurgi pendant les tounes la force de faire des tounes pis de danser comme un épais ben le monde moi c'est celle tu danses à l'envers sur le divan elle me fait brouiller celle-là mais comment est-ce que justement tu parles de l'appel du bye-bye pis là j'ai reçu un message pis le Canadien comment c'est arrivé non il n'y a pas joué pour le Canadien qui c'est un chandail qui a acheté oh non c'est mieux c'est l'entre-deux parfait en fait c'est le Canadien qui m'a fait un chandail pour que je fasse des tounes une toune pis c'est arrivé ben c'est eux autres qui m'ont écrit moi je capotais là tu sais quand j'ai vu le logo du Canadien dans un courriel moi je trouvais ça malade au début c'était pendant l'épisode Jonathan Drouin quand ça venait de sortir pis tout ça pis eux autres voulaient faire une chanson sur l'intimidation ne pas intimider les gens sur les réseaux sociaux pis là j'étais comme faire une toune où je dis aux gens de ne pas intimider sur les réseaux sociaux c'est la meilleure manière de me faire intimider sur les réseaux sociaux on a trouvé un autre angle qu'on trouvait intéressant qui était l'aspect bipolaire des fans quand ça va bien on est content pis quand ça va mal on veut que Guillaume la tendresse soit échangée tu comprends c'est là-dessus qu'on a joué pis tout ça pis c'était malade moi j'ai eu accès au Centre Bell à l'époque où ça faisait des mois où il n'y avait pas eu de fans dedans on a tourné la toune pis j'étais assis dans des bancs il fallait enlever la poussière des bancs pis moi je tripais on a eu accès au vestiaire pis tout non on a pas vu le vestiaire on a vu non on a juste vu dans le fond il a vu les toilettes c'est la seule fois où les toilettes étaient propres mais c'était cool parce qu'ils m'ont fait un chandail justement qui a mon nom complet en arrière c'est mon premier chandail non mais l'histoire pis je l'ai entendu tantôt tu parlais de Dave Bocage pis je l'ai entendu sur le podcast qu'il a fait avec toi avec Directe sur le tape pis c'était le camp de Dave cet été pis j'ai pogné cette anecdote-là pis je trouvais ça drôle parce qu'il y a toujours eu les chandails du Canadien démarrait pis là il voulait roi démarrait pis là je te laisse expliquer la suite ben c'est que j'étais comme eux autres ils peuvent le faire sûrement c'est la Ligue Nationale je peux pas croire sur le site de la Ligue Nationale ça rentre pas mais eux autres c'est la Ligue Nationale fait que je leur ai dit ça doit bien rentrer là tu sais Nugent Hopkins c'est plus long encore pis c'était un gros meeting avec toute l'équipe pis il y a juste mon gérant qui fait ah ouais fait que Edmonton est plus hâte que vous autres ok on va le faire on va le faire ok on va le faire fait qu'il voulait pas au début pis il a fallu qu'on fasse du chantage pour que tu veux jamais te rendre aussi bas que les Oilers ouais c'est ça c'est ça que ça apprenait on a-tu un on a pas le belé on l'a plus hein on l'a pas hein c'est quoi non mais on avait un collaborateur qui nous disait qui parlait d'Edmonton c'était de la merde ok des fois on lui sortait en tout cas hey j'ai une question qui m'est venue en tête aujourd'hui pendant qu'on préparait l'entrevue pis Guillaume il trouvait qu'elle était poussée mais je vais à dire dans ton monde de comique t'as-tu déjà mangé une volée à l'école en essayant d'être trop comique ou t'as-tu des anecdotes du genre t'as l'air quand même à ta place mais pour vrai non ouais c'est ça je suis pas heureusement je suis pas comme dans mes vidéos dans la vie de tous les jours parce que je serais gossant en esti fait que c'est un personnage ben ouais un peu tu sais un peu tout pour être drôle c'est un peu ça le but fait que je serais pas je serais pas de même dans la vie de tous les jours ça serait ben trop gossant le genre de mix entre Gumby pis Just to buy my love tu veux pas ça fait que non j'étais pas de ce genre-là à l'école c'est qui tu parles t'es mesquin aujourd'hui tu parles de Just to buy c'est qui ton inspiration t'sais t'écris des tunes il y a Laurent il y a les Denis Drolet qui écrivent des tunes c'est qui ton ton follow-up ou ton gars que t'as regardé ben moi j'aimais t'sais évidemment j'aimais beaucoup d'humoristes t'sais j'ai trippé sur Louis-José évidemment pis t'sais en termes d'humour musical moi je trippais ben gros c'est Chick and Swell pis c'est Denis Drolet moi en fait les Denis sont leurs tunes sont écartes ben ouais c'est sûr c'est des incontournables Yves Corbeil moi c'est ma préférée Yves Corbeil c'est mon préféré en général alors c'est pis si on tombe plus dans t'es un gars de t'es un humoriste mais t'es un fan de sport t'es un fan de hockey t'es un fan des Pingouins de Pittsburgh ça vient d'où cet amour-là avec son charliste canadien ça va bien Ah il l'a pas en dessous là ça serait carrément Oh wow ça c'est non non il a perdu ses écouteurs Ah ben Hey signé en plus Wow Hey Stanley Cup Finals Par Max Talbot ouais c'est l'année de la coupe Talbot est la capitaine Comme oui exact Imagine juste Barry Crosby au Sharpie pis il fait Talbot Talbot Ben non c'est Talbot c'était le héros du match numéro 7 de la coupe de 2009 fait que j'ai eu la chance de le rencontrer il m'a signé ça dans le Crest sur le coeur du pingouin parce que t'es le coeur de l'équipe t'es un grand fan de style de kid même pas à peu près ouais ben depuis depuis toujours depuis qu'il était justement dans l'Océanique de Rimouski les guillons tu m'as demandé de sortir des jambes t'as pas des chandelles de Crosby de l'Océanique pis tout ouais ouais j'ai une coupe ben c'est ça ça commence à être bizarre un peu mais vraiment c'est ça l'affaire j'ai ses bobettes aussi ça c'est la classique j'en ai sorti juste trois mais là j'ai celle-là ici l'Océanique l'année de la finale de la Coupe Memorial mais mettons c'est ton idole à ce point-là l'as-tu déjà rencontré? non j'aimerais ça un jour tu sais c'est sûr moi j'ai une collection de cartes aussi de lui j'ai une collection de jersey j'ai une collection de cartes en fait j'ai des cartes je sais pas pourquoi j'aimerais ça voir si te rencontrer juste pour entendre C'est Nick Crosby dire Pierre-Yves va démarrer comme quand il parle en français dans son annonce encore une coupe de minutes mais ouais en fait j'ai des cartes de Sidney Crosby et dans ma collection de cartes de Sidney Crosby il y a des cartes que c'est pas des cartes de Sidney Crosby mais sur lesquelles Sidney Crosby apparaît sur la photo c'est bien en court c'est bizarre moi je pense s'il savait ça il appelle la police c'est ça dis rien vous trouvez ça malaisant parce que vous êtes des gars vous êtes des gars de hockey mais moi je l'ai connu j'avais 9 ans ok ok attends une minute ouais mais je pense c'est parce que Crosby t'en a rien je pense pas que nos cartes à nous autres à l'arrière de quelqu'un on va s'entendre là-dessus on sait pas Pierre-Yves salut Pierre-Yves c'est Maxime je pense qu'il vient de rentrer dans un ascenseur allo ça a coupé un tunnel ok mettons on t'offre tu fais ce que tu veux il n'y a pas de règlement t'as le droit de faire qu'est-ce que tu veux une journée complète avec Sidney Crosby qu'est-ce que tu fais moi c'est sûr j'aimerais ça jouer avec au Lego non mais il y a eu moi je faisais souvent parce que à l'époque quand j'étais ado j'allais jouer à passion extérieure presque tous les jours puis je rêvais la nuit que je jouais tout seul à passion extérieure puis Sidney Crosby débarquait mettre ses patins on se faisait des pâtes puis c'est arrivé le petit câble de tremblant ouais j'étais comme ce gars-là a juste vécu ce à quoi je rêvais quand j'étais ado à toutes les nuits à toutes les nuits sérieusement je comprends que tu peux avoir un idole mais est-ce que tu hais genre Alex Ovechkin à cause de ça non je l'aime bien j'y souhaite j'y souhaite de battre le record de Gretzky s'il est capable de garder la cadence jusqu'à ses 60 ans ça serait qui ton mettons Crosby penser à la retraite demain matin ça va être qui ton idole des prochains 10 ans ou ton joueur que t'aimes ben moi je suis gros fan de Kel McCarr moi j'adore moi de Kel t'es incroyable lui j'aime ça c'est comme mon boy fait que là Crosby pour en finir sur lui t'as combien de chandail de lui au total centaines non pour vrai j'ai genre pour vrai j'ai genre 12 quelque chose comme ça 12 ans c'était clair moi ça me fait capoter qu'il n'aie jamais rencontré pareil Max l'a vu tenu si tu veux des potins qu'est-ce que tu veux vous autres c'est comme vous êtes des amis posez des questions sur Cid vas-y c'est l'heure ouais vas-y n'importe quoi non je veux pas je veux pas savoir non non mais n'importe quoi je peux te demander demande-moi les je vais te le dire y es-tu t'as-tu déjà vu sous hein tu as-tu déjà vu sous ouais réchauffé réchauffé ouais j'aime ça j'aime ça continue ça va bien je pense qu'il m'avait dit you know Max I'll ask for you to play on my line tomorrow ouais il était chaud non c'est pas vrai je pensais qu'il m'avait dit ton stoole car non mais je peux te dire quelque chose par exemple je vais te raconter une anecdote d'habitude c'est l'invité qui parle mais toi tu vas l'adorer on a été invité chez eux pour le Super Bowl à Pittsburgh on a super délai puis là je suis arrivé il est comme ça des bois du lait je suis arrivé on est arrivé dans le sol de Sydney Crosby puis là c'est malade c'est immense c'est tellement beau puis gros puis lui à l'arrière de son bord au lieu d'avoir comme un miroir avec les bouteilles il y a une vitre en arrière des bouteilles puis l'autre côté c'est une salle pour shooter des pucks avec un net puis Sydney Crosby pendant que nous autres on faisait le party puis tout le monde buvait chez eux mais créez-le ou pas lui il shootait des pucks il était 11h le soir il regardait même pas le Super Bowl puis lui il se pratiquait des back-end shots des lancers tu sais le gars là il capote sur le hockey c'est impressionnant je comprends bien mais c'est spécial pareil Sydney Crosby aime autant le hockey que moi j'aime Sydney Crosby non mais c'est débile il capote sur le hockey le gars ça c'est une quote genre front page Sydney Crosby aime autant le hockey que Pierre non mais ça m'avait ça m'avait impressionné le gars il aime le hockey puis ça vient ça vient d'où cet amour de la game du hockey en général ouais tu veux dire ouais ben écoute de mon père j'imagine tu sais mon père il était un bon fan je pense depuis longtemps j'ai joué c'est lui qui m'a initié à ça je pense à jouer au hockey dans la rue quand tu comprends pas encore c'est quoi le hockey c'était commencé t'as commencé tard puis un autre anecdote que j'avais trouvé très cocasse c'est quand tes amis t'avaient pas appelé pour un tournoi ça c'est drôle en fait ça c'est arrivé très ça c'est arrivé vieux c'est arrivé à ma dernière année de hockey c'est là que j'ai su qu'il était peut-être temps que j'arrête c'était mon année junior je jouais pendant que j'étais au cégep puis j'allais au cégep loin j'allais au cégep à 35 minutes de chez nous puis en fait je jouais à la chenelle c'était juste comme je manquais plein de pratiques je manquais plein de matchs le moment donné je me pointe à une game puis les gars sont comme t'étais pas au tournoi en fin de semaine puis j'étais comme il y avait un tournoi en fin de semaine puis ils sont comme ouais t'as pas vu ça on a écrit sur le groupe Facebook puis j'étais comme il y a un groupe Facebook on était genre au trois quarts de la saison personne s'était rendu compte que j'étais pas dans le groupe Facebook j'ai manqué toutes ces infos-là fait que j'étais tellement pas parce que je voyais jamais les gars on était pas amis j'étais comme j'étais juste là de toi de temps en temps fait que j'étais comme ouais je pense que je vais arrêter je pense que ouais je pense que je suis pas apprécié un autre affaire qui est hyper hyper intéressante tu sais quand on dit que t'es un crinquier puis Dave Bocard j'ai pareil vous êtes allé voir Cole Caulfield pas capable quand il prend son bras en plus il boit ça dans un verre où t'es comme poichut t'es comme t'es penché maladroitement il est frais quand il le boit en plus ils aiment ça regarde les gars il va pas wow quel gorgé c'est ça je te disais ben finalement c'est ça vous êtes allé voir Cole Caulfield au Wisconsin ouais on est allé faire ça c'était pour la fête de Charles Pellerin un de nos amis humoristes qui est mariférent qui est comme je pense qu'il est le meilleur scout au Québec mais il est humoriste ça l'enlève un peu de mais pour vrai ce gars là c'est comme un gros fan des humoristes des joueurs émergents des jeunes des jeunes joueurs comme il check tous les games en Europe puis tout puis lui il tripait big time sur Cole Caulfield fait que quand quand le Canadien l'a repêché il capotait ben raide fait que pour sa fête on est allé les trois au Wisconsin checker une fin tu sais toujours le vendredi samedi deux jours fait qu'on est allé voir deux games contre Penn State c'est vraiment cool c'est vraiment l'ambiance là-bas ouais c'est ça d'écrire une donne en vrai c'est malade c'est écœurant tu sais il y a comme un band live tu sais comme un band universitaire là tu sais avec les percussions les brass puis tout ça tu sais l'ambiance est malade tu sais c'est du hockey le hockey universitaire c'est comme une autre battante tu sais mais le pire c'est que c'était pas ses meilleurs games à Ticol il était Penn State c'était beaucoup des ouais il était cold je te le dirais je m'excuse je m'excuse c'est trop que moi je m'excuse les gars man c'est trop tendu votre affaire t'as un humoriste tu penses-tu que lui s'il jouait au hockey devant toi il serait pas capable de lever la poque ben je sais plus qu'il s'est pas invité au tournoi ça doit pas parce qu'il faut être des top net il est comme encore qu'ils sont en train de se parler ensemble pis je suis là moi je suis tite ouais fait qu'excuse-nous quand Phil avait été décevant ben pas décevant c'était juste que c'était contre des gros bonhommes de Penn State c'était surtout c'était des joueurs plus vieux beaucoup à Penn State pis c'était une équipe bien défensive pis c'est une ligue surtout de powerplay je te dirais la NCAA pis lui c'était un gars de powerplay fait qu'il était comme c'était pas encore il était pas aussi fort qu'aujourd'hui pis tout ça fait qu'il n'y avait pas beaucoup de flash offensif il n'y avait pas eu tant de belles opportunités mais on voyait comment il était comment il était bon déjà dans toutes tes histoires que t'as été au hockey des matchs que t'as vus ou whatever c'est quoi ton moment que tu dis ça c'est mon anecdote d'hockey t'as allé voir une game au Centre Bell ou whatever il y a eu un but c'est quoi le souvenir mémorable ben le plus beau souvenir c'est d'être allé jusqu'à Pittsburgh avec mon père on est allé voir une game contre les Jets pis c'était une année où j'allais dire une année où Malkin et le temps étaient blessés c'est-à-dire à toutes les années mais les deux étaient blessés en même temps pis on pensait qu'on allait les manquer t'sé en allant là-bas parce qu'ils étaient blessés pis les deux sont revenus au jeu ce soir-là ensemble les deux en même temps pis Malkin a fait quelque chose comme 4 points ça a fini 6 à 5 pour Pittsburgh c'était comme une game de fou au score au score au score au pointage si les gars je suis sous tabarnak ouais c'est ça c'était cool c'était vraiment ça c'était malade mais j'ai pas de grosses anecdotes genre crunchy mais c'est parce que j'aimerais ça être Ron Fournier j'aimerais ça des fois t'sais Ron qui a des anecdotes où c'est que pendant comme 5 minutes il fait juste name dropper du monde on l'a eu la semaine passée pis c'était à peu près ça l'histoire c'est malade t'sais quand il est genre on était on était au blue bonnet avec Claude Saint-Laurent pis Clément L'Amoureux et puis tous les Lionel Pimparé et évidemment Marcel Cahouette qui venait avec sa femme Claudine pis c'est comme ça finit pis comme je connais personne là-dedans c'est ça c'est exactement ça la semaine passée il nous a dit moi je recevais dis moi on en entrevue pis j'y lançais un nom pis là le gars il partait là j'étais comme ouais pis là il nous nommait des noms pis on avait la même réaction que t'as eu c'est malade j'ai une question on a parlé tantôt on parlait des fans qui manquaient un peu au match canadien pis l'impact que ça va avoir sur les joueurs quand tu vois les gradins vides t'sais comme humoriste pis tout ça quand t'arrives sur le stage pis ça doit arriver des soirs que t'as vendu moins de billets que tu pensais c'est quoi le feeling pis ça vient-tu te chercher avant le show ou t'as dit c'est tout le temps son dente ouais c'est ça personnellement c'est pas un problème que j'ai mais non mais en fait au début au début de la pandémie moi j'ai commencé mon rodage avec il y avait la distanciation de 2 mètres et demi avec les masques avec capacité maximale de 250 personnes fait t'sais j'ai fait des salles comme Albert Rousseau que c'est des 1400 mais à cause de la distanciation avec des règles t'sais bien c'était 250 fait c'est full bizarre t'sais comme c'est vraiment une autre patente les gens ont des masques qui sont tous loin l'un de l'autre mais les gens étaient super cool en fait évidemment que ceux qui étaient là ils voulaient être là t'sais il y avait tellement d'obstacles avant d'être dans une salle de spectacle fallait que tu veuilles fait que c'était juste du monde full généreux c'était vraiment des ambiances le fun mais t'sais tu finis par t'habituer pis le premier show quand ils ont diminué la distanciation pis qu'il y avait pas de masque pis c'était les passeports pis tout ça c'est là que j'ai fait ah oui ok c'est ça ça peut être vraiment le fun t'sais comme ça peut être ça peut rire encore plus que je pensais t'sais fait que là tranquillement pas vite on a montré les étapes pis là on est rendu des salles pleines avec avec masque fait que la prochaine étape ça sera plus de merde ça doit être un méchant boss pareil d'avoir 1400 personnes pis tu fais des gags pis ça doit pas rire tout au même place non plus ça doit être des fois ça doit être surprenant genre qu'est-ce qu'ils rient de ça eux autres ben c'est ça qui est le fun c'est qu'en fait tu peux créer ce momentum-là qui fait que le monde c'est comme ça devient un rythme c'est plus dur de créer ce rythme-là de vague de rire quand qu'il y a moins de monde dans la salle pis qu'il y a des trous pis tout ça il y a des jokes plus subtiles qu'un certain pourcentage va rire pis les autres l'ont pas compris c'est plus absurde pis tout ça ben c'est sûr que ça pardonne moins quand il y a moins de monde testes-tu ton produit admettons avec tes parents ou whatever ou tu lis le texte pis la personne rire c'est comme on va aller changer quelques notes c'est ma blonde qui est la première la première témoin de mes jokes pis elle est bien fine elle ne dit jamais c'est pas drôle mais elle dit genre ok ok je comprends que c'est pas si drôle que ça mais en même temps pas parce qu'elle la trouve pas ça drôle que ça l'épaule ça va toi c'est-tu tu penses qu'elle comprend pas les jokes ben non réponses-tu non mais c'est vrai pareil quoi non t'as raison c'est vrai non mais effectivement c'est pour ça qu'il faut les faire ces shows-là il faut faire des rodages tu sais avant la pandémie ben en fait ça a recommencé mais avant la pandémie je faisais beaucoup de soirées d'humour tu sais ça il y en a plein à Montréal c'est comme des des shows dans les bars en fait tu sais j'en faisais tous les soirs fait que ça c'est la meilleure place pour essayer des jokes t'es-tu déjà arrivé de te planter t'es en l'arche tu penses qu'il y a un drôle dans le show pis y'a pas personne qui rit pis t'es comme ah boy c'est rare qu'un gars de même se plante non mais évidemment tu sais j'ai fait des shows tough là tu sais j'ai fait des shows dans toutes sortes de conditions tu sais les pires conditions que j'ai vécues ben mettons j'ai fait un show devant deux personnes à un moment donné ça c'était assez malaisant le propriétaire du c'était dans un café le propriétaire du café pis Sablon la fois qu'il était deux pis j'ai fait des shows ben les pires shows en fait c'est c'est les shows Zoom tu sais ça c'est terrible tu sais au début de la pandémie on a fait on a fait des shows que tu vois pas le monde tu te vois juste toi-même fait que c'est comme mettons sur Zoom comme nous autres en ce moment pis mais tu vois pas le monde fait que là tu te fais des jokes pis t'es une demi-heure dans le silence de ton salon ça te fait perdre le goût de vivre je dirais les gars est-ce que tu laisses tu sais mettons un gag qui pognent qui punch tu laisses toujours un peu de temps au monde pour rire mais là Chris quand t'es tout seul pis il y a personne qui rit tu les enchaînes ou tu te laisses du temps pour rire ben pour vrai c'est full tough de ganger parce que tu veux pas être comme ah là je sais que vous êtes crampé chez vous tu sais c'est un petit peu arrogant fait que tu peux pas faire ça la face de confiant pis il y a pas un autre truc qui rit chez eux fais un autre dans le comique le pire c'est les voisins en face qui te voient à travers la fenêtre qui sont comme qu'est-ce que Chris Simon on passe au segment on se vide le sac c'est des petites questions faciles tu vas voir très très simples au niveau de la vie privée l'anecdote d'une date ta meilleure rencontre avec une personnalité ou autre ou whatever un moment embarrassant ou si t'as un crush secret ah c'est je choisis dans le temps on donne le choix nous autres on y est pas ici ah non on est pas méchants ben un crush secret non un crush secret à part Sidney Crosby ben c'est pas très secret je te dis sauf pour lui mais meilleure rencontre ben c'est sûr que bon on en fait un peu vous autres tu sais c'est sûr évidemment non mais l'anecdote d'une date le fait c'est que moi j'ai pas tu sais j'ai pas d'été de temps que ça tu sais j'ai des longues relations de couple tu sais fait que comme nous autres j'ai pas de temps ben qui ouais c'est ça les gars les hommes à femme hein les gars puis ben moi c'est moi ma ma blonde en fait je peux vous conter comment je l'ai séduite ben oui c'est pas c'est pas fou mais c'est juste qu'on était dans dans un dans un party on jouait à Tinder avec Charles Pellerin justement on était juste partout il est où à soirée du placard exact fait que là on était on était Tinder man on swipait man gros puis on faisait des on parlait des filles tu sais puis là c'était c'était la Comedia en fait là où ma blonde travaillait puis j'étais comme tu sais elle tu sais j'en trouve vraiment cool j'aimerais ça y parler fait que là il dit ben il va y parler mais tu sais je suis pas je suis pas full tu sais j'étais un peu gêné fait que là je cherche une excuse pour y parler fait que la toune qui jouait je l'aimais bien tu sais puis j'étais comme c'est quoi la toune c'est comme quoi c'est comme la toune qui joue c'est quoi ça comme si c'était elle qui avait choisi la musique c'est un jukebox oui on est dans un bar tu sais ça a pas la part fait que là fait que là je suis juste monté sur sa table pour la être assis à table avec ses amis puis juste monté sur sa table pour approcher du speaker pour Shazam à la toune puis j'étais comme ah c'est c'est Anderson Pack ben non bonne soirée fait que ça a commencé comme ça puis ça l'a charmé c'est si bon hein c'est bon hein ça part bien ces histoires Simon peux-tu remettre des questions dans l'écran un gars romantique il est vraiment romantique je voulais pas mes trucs on va laisser faire les histoires de coupe on va passer dans la section voyage meilleure anecdote de voyage meilleur souper plus gros événements sportifs foursome de golf de rêve t'as le droit t'as le droit de tous les prendre j'ai jamais joué au golf meilleure anecdote de voyage tu sais qu'il n'y a pas de censure en poche bleue ben non je le sais ça s'appelle on se vide le sac évidemment qu'il n'y a pas de censure ça vient avec ben écoute meilleure anecdote de voyage je n'ai pas ben non je n'ai pas tant les gars tu n'en avais pas eu dans la salle la salle ah si ouais ok ça c'est une anecdote une bonne anecdote de voyage de tournée en fait là ça on était en Abitibi puis il est arrivé quelque chose qui n'arriverait pas ailleurs je te dirais la salle c'est comme c'est comme c'est en Abitibi mais c'est pas Rouen tu sais puis c'est pas Val-d'Or tu comprends ce que je veux dire c'est comme la plus grosse ville après trois grosses villes c'est un peu ça tu sais après Amos c'est Rouen puis Val-d'Or exact mais pour ça c'est un peu ça la salle là-bas le tech les tech c'est pas nécessairement du monde qui se font ça à temps plein parce qu'il n'y a pas de temps de show que ça c'est du monde souvent qui font d'autres jobs puis bref on a perdu notre tech parce que juste avant le show on a appris ah finalement le tech de son on sera pas là c'était comme le tech de la salle on sera pas là parce que son voisin a gunné son chien il était comme ouais il faut qu'il y aille son voisin passait devant chez eux avec son 12 puis il a tiré sur le chien mais il a pas poigné le chien le chien a juste peur et s'est enfui dans la forêt fait que là il faut qu'il aille retrouver son chien fait qu'il n'y a pas de tech de son fait que je voulais juste ça c'est pas une anecdote qui arrive à Brossard non non le gars avec un 12 qui manque le chien du chien saut fait que là le tech est-il revenu pour le show non fait qu'on a fait le gars d'éclairage faisait les deux en même temps avec les bras avec les bras l'autre section Simon expérience première journée au bureau ce qui veut dire premier show whatever premier bord t'as fait souvenirs au hockey on t'a posé la question sinon ta plus grande phobie j'ai peur de rien moi j'ai peur de rien ma première journée au bureau un de mes premiers shows en fait mon premier show c'est c'est Rosalie Vaillancourt que vous connaissez peut-être qui m'a bouqué là-dessus dans un c'est ça il n'y a pas d'anecdote tant que ça c'est juste que c'était vraiment cool je me souviens que c'était dans un bar il y avait genre Alexandre Barrette puis Mariana Maduja qui était là puis ça c'est comme c'est comme des affaires qui n'arrivent jamais quand tu vas dans une soirée d'humour qui a autant de gros noms réunis j'ai un full beau souvenir en fait de mon premier show à vie c'était ça c'est stressant performer devant des gens ben oui un peu comme la première du One Man Show de jouer devant toute l'industrie c'est full stressant tu joues devant tes collègues c'est comme c'est comme c'est comme jouer au hockey devant des joueurs de hockey les gars ok je comprends non je ne comprenais pas mais là je comprends là je comprends là je comprends c'est bon Pierre-Yves merci de t'être prêté au jeu merci d'être venu à la poche bleue très apprécié j'adore les chandails puis on te laisse aller prendre on te laisse aller Maxime a joué puis les pingouins jamais tu veux qu'ils signent ton chandail je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de faire le chandail ils disent non correct merci beaucoup Pierre-Yves merci attention à toi ciao bye bye